Axel Detarlay, bonjour Axel. Bonjour Thomas. C'est l'ouverture du MIP TV, le marché international des programmes, qui vient donc d'ouvrir à Cannes. Et vous nous parlez ce matin du succès des séries françaises. Elles prennent une vraie revanche sur les séries américaines qui ont longtemps, on le sait, trusté des meilleures audiences. Voilà, l'an dernier, les meilleures audiences à la télé s'appelaient Le Secret d'Élise, Sam, et surtout Section de Recherche, donc des séries françaises, loin devant les séries américaines, en effet, les experts et autres mentalistes. Parce qu'effectivement, les séries françaises paraissent aujourd'hui plus haut de gamme. Elles créent même l'événement, par exemple, dans deux semaines, on va avoir le retour sur France 2 de la série 10%. Vous savez, sur le milieu des acteurs, qui avaient très bien marché l'an dernier sur France 2. Bon, mais ces séries françaises, est-ce qu'elles arrivent à se vendre à l'étranger ? Est-ce qu'on arrive à les exporter ? Alors oui, elles s'exportent dans les pays francophones, bien sûr, mais pas que. Par exemple, pour parler de 10% dont on vient de parler, sachez que la plateforme américaine Netflix vient d'acheter les droits de cette série pour 54 pays. Parce que c'est ça qui est nouveau et qui porte les séries françaises, c'est qu'avec la multiplication des écrans, des chaînes de télé, des plateformes internet, eh bien, il faut des programmes, des contenus. Et donc, les chaînes françaises acceptent de financer des séries, sachant qu'ensuite, ces séries auront une deuxième vie sur d'autres supports. Donc, ça veut dire des recettes supplémentaires. Financièrement, ça coûte bien plus cher de produire une série française que d'acheter une série américaine prête à l'emploi, prête à la consommation ? Alors bien sûr, c'est trois ou quatre fois plus cher. Et le souci, c'est que les chaînes de télé ont moins d'argent. Vous savez, une bonne partie de l'argent de la pub, malheureusement, part aujourd'hui sur Google et sur Facebook. Donc, pour s'en sortir, les chaînes françaises font de la coproduction, comme Versailles, par exemple, vous savez, cette série de Canal+, eh bien, en fait, c'est une coproduction européenne qui est même tournée en anglais, mais qui, du coup, s'est vendue, figurez-vous, dans 135 pays, y compris aux États-Unis. Donc, vous voyez, Thomas, maintenant, ce sont les Américains qui se mettent aux séries françaises. Et vous parliez de 10% dans l'occasion d'en reparler ici, puisque Europe 1 est très fier d'être partenaire de cette série. La première saison avait été géniale. Et la seconde, vous allez voir... Le 19 avril. Elle est au moins au niveau. Merci beaucoup, Axel Detarlet.